Salut ! C'est Thomas du site GagnerauxParisSportifs.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gagner de l'expérience dans les paris sportifs. Alors t'as dû remarquer, enfin si t'as vu ma vidéo de l'autre jour, que c'est ma semaine un petit peu psychologie. Donc il y aura certainement un autre contenu psychologie parce que j'enregistre 3-4 vidéos par semaine à peu près pour avoir de l'avance. Tu sais, au cas où j'ai un imprévu et que je puisse pas publier, au moins j'en ai toujours d'avance. Comme ça, t'as tes vidéos de 2 vidéos par semaine. Et donc voilà. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que ça fait 2, 3, 4, 5 ans que t'es dans les paris sportifs que t'as de l'expérience. Alors tu vas me dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Eh ben, en fait, si tu regardes la définition de expérience dans le dictionnaire, tu vas avoir deux définitions. C'est assez ambigu. Tu vas avoir une expérience. Alors une expérience, en fait, c'est le fait d'essayer quelque chose. D'accord ? Par exemple, une expérience, demain, si tu vas rouler une pelle à un mec, ben ça sera peut-être une expérience que tu renouvelleras pas, tu vois ? Et tu vas avoir l'expérience. L'expérience, en fait, c'est le fait de reproduire quelque chose et d'en tirer un savoir. Donc c'est d'apprendre quelque chose à force de répéter, répéter, répéter des actions. Donc ça, c'est l'expérience. Et une expérience, c'est quelque chose que tu ne fais qu'une fois. Et donc moi, aujourd'hui, je voudrais bien qu'on fasse la distinction entre les deux parce qu'il y a des mecs qui, voilà, qui parient depuis longtemps mais qui stagnent ou qui n'avancent pas. Parce que si tu fais la même chose pendant 5 ans, t'auras eu 5 fois une année d'expérience. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ça marche dans les paris sportifs, ça marche dans l'avenir général. Mais si tu fais 5 fois la même connerie et que tu recommences, au final, voilà, tu ne gagnes pas en expérience, tu reproduis toujours la même chose. Du coup, moi, je voulais te demander aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avancer dans tes paris ou est-ce que tu as l'impression que tu stagnes ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir de l'expérience ou est-ce que tu as l'impression juste que ça fait longtemps que tu as commencé à parier ? Parce que même au bout d'un an, ce que je veux dire, tu as 12 mois d'expérience. Ce n'est pas parce que tu n'as qu'un an de pari derrière toi que tu ne peux pas avoir plus d'expérience qu'un mec, ça fait 3 ou 4 ans qu'il parie. Ça, ça ne veut absolument rien dire. Donc, si tu vois une évolution dans tes paris, c'est que tu es en bon chemin, c'est que tu avances, c'est que tu apprends certainement de tes erreurs. Et ça, c'est un point très positif qui va te permettre très certainement d'arriver à atteindre tes objectifs. Et par contre, si tu stagnes ou si tu as même l'impression que tu recules, que c'est de pire en pire ou que tu t'enfonces ou quoi que ce soit, là, tu te retrouves dans le cas, dans le plus mauvais des cas. C'est-à-dire que tu es dans une situation où tu reproduis toujours les mêmes erreurs, très certainement, ou alors tu essayes des nouveaux trucs et tu essayes autre chose parce que ça, ça ne marche pas. Tu essayes encore un nouveau truc parce que ça, ça ne marche pas. Mais en faisant comme ça, on ne va pas avancer parce que, en fait, tu fais des erreurs, mais tu n'essaies pas de les corriger et ça ne te permet pas d'avancer. Donc, tu essayes un truc, ça ne marche pas. Du coup, tu passes à autre chose et tu passes à autre chose. Et c'est comme ça que les gens, en fait, ils cherchent la recette miracle. C'est facile à repérer, tu sais, dans les mails que je reçois, dans les commentaires qu'il y a. Il y a des gens qui demandent, voilà, comment il faut faire pour ça ? Quelle est la meilleure méthode pour gagner ? Voilà, comment il faut faire pour si ou ça ? Ces gens-là, en fait, c'est qu'ils ne se posent pas les questions. Alors, ce n'est pas naturel pour tout le monde de se les poser. Je suis là, justement, je fais... Enfin, il n'y a pas que moi quand je dis ça, j'ai l'impression de... Enfin, je ne me prends pas pour je ne sais pas qui. Mais, voilà, moi, je veux aider les gens, justement, à avancer. Je n'aime pas voir les gens galérer dans une situation et surtout là, en plus, qu'il y a de l'argent à perdre. Donc, si je peux aider les gens à avancer, c'est avec plaisir. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, parce que des solutions, il y en a plein sur Internet. Tu as des vidéos de conseils. Alors, les vidéos de conseils, il ne faut pas juste les regarder, il faut aussi appliquer les conseils parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Ils regardent un conseil et ce qu'on leur dit dedans, ça ne leur plaît pas. Et du coup, ils n'appliquent rien du tout. Et au final, ils continuent pareil. Ils enchaînent les vidéos jusqu'à trouver un truc qui leur plaît. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des trucs qui ne sont pas cool, d'accord, dans les paris ou dans n'importe quel autre truc. Il y a des trucs qui ne sont pas cool et qu'il faut faire pour réussir. Et il faut passer par là. Après, ça devient des habitudes et c'est beaucoup plus facile. Donc, comme je te disais, tu as des vidéos, tu as des livres sur les paris sportifs. Si vraiment tu es débutant, ça peut être intéressant pour toi d'acheter un livre. Ça va te coûter quoi ? 15-20 euros ? Si tu l'achètes d'occasion, ça va te coûter même entre 5 et 10 euros le bouquin. Ce n'est pas un investissement énorme en comparaison de tout ce que tu vas pouvoir apprendre dedans. Alors, tu n'auras très souvent que les bases, mais ça peut être déjà intéressant. Après, il y a des formations. Donc, moi, j'en propose. Il y en a d'autres qui en proposent. Après, tu as des forums, tu as des communautés de parieurs, tu as des groupes privés que tu as sur Facebook et tout. Moi-même, je viens de lancer un groupe privé dans lequel, justement, il n'y a pas que des pronostics. Il y a aussi tout un tas de plans d'action pour aider les parieurs à progresser. Ceux qui ont envie, d'accord ? Dans ces plans d'action, bien sûr, si tu paris depuis quelques années, il y en a qui ne t'intéresseront même pas. Mais je suis sûr que dans les tout premiers plans d'action que je propose là-dedans, il y en a qui vont t'intéresser parce que c'est des choses auxquelles tu n'as peut-être jamais pensé et qui vont te permettre de progresser encore plus. Je ne dis pas que ça fonctionne pour 100% des gens parce qu'il y a des parieurs qui sont plus expérimentés que moi dans ce groupe privé, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils ne sont pas forcément là pour ça, ils sont là pour autre chose. Mais même ces gens-là, l'expérience qu'ils ont, le recul qu'ils ont et ce que ça peut apporter à d'autres, aller chercher de l'expérience auprès de personnes qui sont plus expérimentées que soi, on apprend toujours, mais toujours quelque chose. Et même à discuter avec des gens qui ont moins d'expérience parce qu'ils seront passés par des choses, ils auront vécu des choses, ils auront fait des erreurs que nous, on n'aura pas forcément fait et ça nous permettra d'éviter de les faire. Donc, voilà, je pense que tu as compris le truc, c'est important d'apprendre de ces erreurs et d'apprendre des erreurs des autres, c'est pour ça qu'intégrer une communauté, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, si tu veux en savoir plus là-dessus, tu peux cliquer sur le « i » comme info juste là ou alors tu auras le lien juste sous la vidéo dans la description. Et puis, tu auras tout ce qui est expliqué là-dessus. Et si tu veux nous rejoindre, ça sera avec plaisir qu'on te comptera parmi nous. Et voilà, moi je te laisse pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant aussi là en bas de ton écran. Ça te permettra de recevoir deux fois par semaine, le mardi, le jeudi, toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end !